bonjour à tous et bienvenue ici jérémy del sol en ce vendredi 4 octobre il est cette fois 14h20 et c'est l'heure de votre émission traîner le calendrier économique spécial nfp avec admiral markets alors je vais vous inviter comme d'habitude dans un premier temps à consulter les avertissements ici liés au risque n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité bien évidemment si vous avez la moindre question n'hésitez pas à utiliser ce chat présent sur la chaîne youtube on a déjà un petit peu commencé à parler d'ailleurs ensemble je vais revenir sur le chat pour saluer les uns après les autres en tout cas pas de questions belles je dis très souvent ça peut même vous aider en tout cas aider peut-être une autre personne qui va écouter qui va regarder même en replay pourquoi pas ces vidéos à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aussi des likes si vous aimez bien évidemment cette émission ce contenu si ça vous apporte de la valeur un petit commentaire justement si vous nous regardez en replay ou si vous avez une question après le live une fois qu'il sera fini si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne youtube n'hésitez pas ici vous avez tout simplement le petit bouton pour vous abonner active et aussi un penser bien sûr à activer la cloche ça vous permet d'être prévenu de la moindre nouvelle publication vidéo en relation avec des articles présents sur le site internet admiral markets bien sûr vous avez toujours le lien dans descriptif de la vidéo en règle générale l'actu de marché vous pouvez la suivre matin et après midi chanier almarc est vous avez le lien également présent dans descriptif de la vidéo comme ça vous savez qu'est ce qui s'est passé en termes de publication que ce soit le matin à l'après midi les mouvements les prévisions possibles sur les indices majeurs les paires forex majeur notamment en matière première et même actions puisque on a aussi des comptes actions chez admiral markets alors du côté du calendrier économique un pas besoin de s'y rendre on sait ensemble qu'on attend le nfp qu'on attend plusieurs petites données statistiques tout autour de ce nfp aux états unis on va aller parler de tout ça aussi en regardant les graphiques et notamment les supports et résistance on démarrera avec les indices américains mais je vais déjà me connecter et vous dire bonjour à tous omar qui nous est du coup c'est quoi le nfp voilà donc j'avais répondu un petit peu après donc on va récapituler pour tout le monde le nfp bien sûr le donne farm payroll détermine en fait le nombre d'emplois créés aux états unis en secteur non agricole donc ici ça va nous donner c'est un très bon indicateur de la santé économique du pays très très attendu bien évidemment et c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi ici on avait big dream qui nous a rejoint aussi bienvenue à toi big dream on a charles qui nous est bonjour explication des chiffres s'il vous plaît alors on va aller voir les chiffres en même temps qu'ils seront publiés comme ça on pourra en parler c'est simple s'ils vont être un petit peu moins bon qu'attendu ça va pas être bon pour l'économie américaine vous en doutez donc on aura tendance à avoir un dollar qui va perdre en puissance en force on va dire un dollar qui va descendre les indices américains également et on va aller voir tout ça aussi en conséquence sur l'or l'euro usd du coup ainsi vous en doutez en le dollar pardon ici baisse à faire monter l'euro c'est aussi pour ça qu'à chaque fois ensemble on va aller étudier l'indice du dollar américain qui va nous donner un petit peu le ton côté forex renault qui nous est hello traders bienvenue à toi du coup renault j'espère que vous avez tous passé en tout cas une excellente matinée une excellente semaine aussi puisqu'on se rapproche petit à petit du week-end voilà comme un qui nous dit bonjour tout le monde bienvenue à toi cécile également qui nous est bonjour à tous d'hommes qui nous est bonjour jérémy et steban qui faisait bonjour également james qui nous a rejoint en disant bonjour kamal qui nous est salue mes chers amis avec un grand sourire leur fait juste qu'ils aient salut jérémy pardon re bonjour aux autres bonnes séances à tous bienvenue à vous tous en tout cas ravi de vous retrouver dans cette séance ici et bien on va rentrer dans le vide du sujet le s&p 500 cfd on va les regarder un petit peu ce qui se passe côté américain avec l'indice boursier majeur le plus important le marché mère c'est comme ça qu'on l'appelle aussi le s&p 500 des supports présents dès les 2900 actuellement 2890 sinon ou encore les 2880 points un petit peu en dessous des résistances qui font obstacle dès le seuil des 2,910 de 1920 encore de 1930 points ici pour le moment sur le s&p 500 bien sûr ça c'est avant la publication on va aller voir en live un seconde après seconde comment ça va réagir quand ça va bouger suite à ces publications économiques très très attendu le dow jose 30 cfd on se retrouve proche de support comme les 26 1100 les 26000 c'est un gros niveau plus clé psychologique un bien évidemment avant les 25 1900 points potentiellement les résistances elle se tourne vers les 26 1200 26 1300 encore 26 1400 points à l'heure actuelle du côté du nasdaq 100 cfd on va obtenir des supports sur les 7600 7550 ou encore 7500 points des résistances via les 7650 dans un premier temps avant les 7700 points voire même 7000 750 points alors on manquera pas bien sûr comme on l'a dit d'aller voir le forex et notamment la paire forex 1 ici euro dollar des supports sur l'euro usd en l'occurrence proche des 1 09 65 pour ma part les 1 09 50 ou encore les 1 09 25 je crois que je vous ai même un petit peu ici ajusté à ce deuxième niveau de support on va aller le voir dans un instant sur les graphiques la première résistance ce sera autour des indices 0 0 les indices 25 ici ou encore les indices 50 on va aller voir tout ça sur les graphiques ici pour ajuster encore un petit peu plus et affiner cette analyse technique sur mt 5 en fait un édition suprême une édition suprême un plugin une extension de metatrader disponible gratuitement dans le téléchargement enfin dans la descriptif je devrais dire plutôt de cette vidéo youtube en téléchargement gratuit bien sûr ça fonctionne aussi sur mt 4 bien sûr sinon le bon vieux web traders j'ai envie de dire pour accéder au marché depuis un simple navigateur web mt 4 mt 5 ici aussi accès gratuit bien sûr avec admiral markets alors je vais chercher à la plateforme ici et en l'occurrence on va pouvoir commencer à analyser les graphiques je vais revenir rapidement ici sur le chat on a eu ce man qui me disait salut les gars bienvenue à toi ravi de te retrouver parmi nous sergie les galants qui nous aient salut jérémy cédric qui nous disait bonjour à tous bienvenue à vous tous ravis de vous retrouver alexandra également qui est parmi nos qui nous dit bonjour jérémy coucou tout le monde nous disait melky nix qui nous est aussi un voilà bonjour la team bienvenue à vous tous ravis vraiment de vous retrouver de finir on va dire cette semaine ensemble ce matin vous étiez avec gilles ghezou j'espère que vous avez passé une excellente séance matinale on va voir maintenant aux abords aussi de la séance us qui vous attend cet après-midi comment ça se passe et comment les marchés réagissent morfus qui faisait excellente matinée pour moi tout simplement génial écoute ça ça fait plaisir à voir je crois que tu as une super super semaine c'est vraiment top tu vas passer un excellent week-end kamal qui nous est du coup l'usd bouge le monde entier tu m'étonnes tu m'étonnes morfus qui faisait salut alex salut nix content de vous voir par ici et félix qui nous est bonjour à tous voilà bienvenue à vous tous une fois de plus on va un petit peu attaquer un peu en profondeur et si l'analyse technique il nous reste quatre minutes avant la publication donc en l'occurrence le s&p 500 marché mais ici on en avait parlé un du rejet de ce double top ici cassure par le bas décalage ici le test attendu c'était les 2940 mais avec une semaine qui s'est poursuivi un petit peu avec des tensions qui commencent à monter un petit peu et en tout cas qui sont pas rassurante et notamment ici ce test qui a été cassé franchement vous voyez bien on est sous pression vendeuse de millions d'un après on va voir bien sûr si le nfp nous permet de remonter ou d'aggraver un petit peu la situation si on veut résumer un peu sur ce graphique ouais le dernier soutien qui a vraiment joué un rôle majeur important c'est les 2880 points vous le voyez ici on a eu un premier test ici donc voilà juste là un autre test ici incapacité de continuer comme franchement à la baisse donc soutien renouvelé on a cassé par le haut et on est venu un petit peu joué dans cette zone des 2920 et 2900 points tout simplement proche du support 2900 un niveau intéressant à l'heure actuelle vous en tout et c'est là que mes scénarios vont tourner dans une borne basse d'une zone de range à l'heure actuelle alors on va voir si le nfp va pas nous aider à casser plus bas puisque bien évidemment ça va impacter largement les marchés boursiers pas que puisqu'on ira voir bien sûr le gold et le dollar ici aussi on va regarder aussi ce qui se passe du côté du dow jones 30 alors je remets pas le graphique journalier on est dans une tendance baissière également en dow jones 30 et nasdaq sans vous en douter dans ce qui se passe à l'heure actuelle d'ailleurs ici sur le dow jones 30 c'est aussi une zone de consolidation en attente de cassure soit de la borne basse 25000 ici 100 points soit des 26200 avant le nfp sinon bat trading orange en attendant c'est ce qu'on a pour l'instant on est en plein milieu de la zone on va rester ici sur du 5 minutes et on ira étudier un petit peu ce qui se passe le s&p aussi je vais le calier ici en cinq minutes et on va regarder le nasdaq sans nasdaq 100 pressions vendeuses aussi dominante à l'heure actuelle alors on va aller ajuster un petit peu tout ça ici en l'occurrence c'était un petit peu avant la zone des 7500 concrètement c'était sur les 700 7000 pendant 520 points qu'on a réagi aussi à l'image du dos on a réagi on est repassé un petit peu à la hausse des niveaux intermédiaires si j'affiche le 15 minutes qui me permettent aussi de voir une zone de rennes ailleurs à l'heure actuelle on vous en doutez maintenant qu'on est dans cette zone là ça va rebondir en haut ça va rebondir en bas en cas de cassure bien évidemment on va être intéressé pour des poursuites en haut ou en bas selon les résultats de ce nfp on a une tendance largement baissière on va voir si ça peut aggraver la situation repartir aussi à relancer ce large mouvement baissier avant d'attaquer le goal je vais revenir à il est déjà 2h30 on va regarder ça très rapidement alors le gold il est en tendance ici baissière mais dans une phase de correction le graphique horaire nous indique le test actif ici de la zone résistance 1 des 1510 et on va aller voir rapidement l'indice du dollar américain qui réagit sur à une formation double top des 99 00 et du coup vous en doutez un dollar qui à la baisse nous incite à monter ici dans une phase de correction sur l'euro usd rapidement on va aller voir ça voilà ici on a une zone de rennes c'est pour ça je vous ai mis ces scénarios rebond ici en haut en bas et voilà on va aller afficher un petit peu tout ça en direct voilà sur une seule partie de l'écran et ça y est ça commence à bouger je vais aller voir directement les résultats bien évidemment ici sur le calendrier économique alors l'euro usd il est là on a du dow jones 30 ici qui bouge pas toujours pour l'instant dans sa zone de consolidation l'hésitation sur le s&p 500 aux abords des 2900 à une mèche ici pour l'instant un qui réagit et on va voir si le marché peut décaler alors qu'est ce que ça donne du côté j'actualise le calendrier économique ça veut baisser pour le moment ici sur le s&p 500 tester les 2900 on aura de la confirmation en dessous alors voilà ça y est là les infos sont arrivés vous voyez la réaction leur usd qui commence à casser tenter en tout cas la cassure des 1,09 ici 95 par l'eau on a un accent qui veut casser aussi les 7650 pareil pour la borne haute respective du dow et du s&p 500 pour le moment on va voir ce que ça va donner ses résultats ici je laissais donc balance commerciale qui est plutôt négative moins bonne pendant moins bonne qu'attendu et par contre on est à 3,5 sur le taux de chômage ici du coup du côté du dollar américain avec ses données économiques on est moins bon qu'attendu 136 1 du côté ici 136 cas du côté du coup du nfp et pour l'instant en tout cas ça monte sur les indices on est en train de tester des niveaux borne haute de zones de résistance qui sont ici présentes sur les marchés là on va voir un peu j'aime bien attendre un quelques minutes voilà de trois minutes avant de voir un petit peu plus de réaction sur les marchés bien évidemment pour pas rentrer n'importe comment pour pas faire bénéficier en fait un des défauts mouvement en fait que ça commence avant que ça commence pendant assez lancé donc voilà pour l'instant je vais étudier vous le voyez bien déjà réaction ici un sur l'euro usd visait d'abord notre par contre c'est les indices américains qui veulent continuer de monter qui veulent continuer de progresser ici james qui faisait usd gp grec un peu pour moi je pense que vous dire peut-être impeccable pour toi j'espère en tout cas parfait azuma qui disait bonjour avec sandra qui applaudissait morpheus est parfait azuma qui disait du coup tu nous fais une analyse sur le dos alors exactement c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va continuer de faire pendant une heure à peu près ensemble le dos ici en graphique horaire on est dans des mouvements qui rebondissent depuis un niveau clé les 26000 points mais pour autant on est un journalier à mon sens sur de large pressions vendeuses en l'occurrence j'avais une zone de range ici présente entre les 26 226 1100 sous l'effet de la news pour l'instant on casse pour aller chercher la prochaine résistance des 26 1300 l'idée maintenant c'est de voir si ce mouvement va continuer aussi c'est un mouvement d'impulsion suite du tout simplement fait un mouvement d'effet de news et que ensuite ça se calme et qu'on retrouve les pressions vendeuses de millions en tout cas on a déjà une grosse grosse mèche qui a été testé les 1 09 95 sur l'euro usd et l'euro dollar qui a envie de revenir à la baisse ça suscite ici un indice du dollar américain qui veut revenir sur sa résistance des 98 60 plus de mouvement haussier au dessus on casserait l'oblique ont cassé les 98 60 sur un individu dollar américain ce qui pourrait pousser l'euro dollar sous les 1 09 65 direction dans un premier temps les 1 09 45 20 pips plus bas donc voilà on ira étudier un petit peu ça pour l'instant voilà les indices américains qui rebondissent sur ces données statistiques ici américaine on va voir un petit peu ce que ça presage on est dans une tendance à court terme de retour à la hausse en ici pour l'instant sur ces indices us vous vous en doutez avec des sommets plus haut que les sommets précédents des mouvements qui nous entraînent face à des résistances la bougie sur l'or c'est vrai on va aller voir l'or attend alors ici l'or voilà grosse bougie tu as raison tu as raison grosse résistance aussi un des 510 qui maintient encore les négociations ici je vous le disais on est en tendance baissière mais on était dans une phase de correction et pour autant du moment que ça se maintient sous les 510 des rebonds et des réactions à la baisse qui sont tout à fait plausible selon moi ici 407 en direction ouais peut-être y avoir un break out baissier d'ailleurs ici l'euro dollar qui veut redescendre à la baisse ça corrige un petit peu ici sur les indices c'est parti très vite ici le break out j'ai pas eu le temps d'avoir le prix on va aller voir un peu les indices voilà qui auront besoin de confirmer un au dessus de maintenir des zones cassées comme les 7650 sur le nasdaq 100 ici par exemple on a le test vous le voyez du s&p 500 sur les 2920 faudrait bien sûr un prix plus bas pour me permettre d'acheter pour l'instant ça monte et ça teste ces niveaux 26300 par exemple sur le dow jones 30 je m'attarde un beaucoup plus sur les indices us aujourd'hui on voit ensemble au cours de chaque matinée en que ce soit avec moi avec pierre ou encore avec gilles vous voyez très souvent le dax le cac le stock 50 etc donc voilà ces séances ici on va essayer de rester beaucoup plus focus en ce qui concerne les actifs américains l'euro dollar lundi du dollar américain le gold ici aussi voilà qui a fait un très bel élan baissier le break out qui s'est passé très très vite 1 sur les 507 qui a permis de descendre et qui va aller faire son scénario sur les 500 très rapidement l'euro dollar qui teste la borne basse ici des 1 0 9 65 et les indices us qui restent bloqués maintenant face à leur niveau de résistance sauf le nasdaq 100 le nasdaq 100 il est un peu au dessus de son niveau de résistance le plus proche d'ailleurs qui va se transformer très prochainement en support une fois confirmé bastel qui faisait voilà la bougie sur l'or alexandre qui faisait du coup pourtant c'est moins attendu 132 si soit c'est moins qu'attendu donc ici réaction inverse à la logique c'est aussi pour ça que j'aime bien lire le prix c'est parce que seul le prix va nous dire vraiment les réactions de marché comment ça va se passer comment les acteurs de marché vont interpréter ces résultats si il suffisait d'avoir des données économiques bonne et que on est des mouvements qui montent tout le monde achèterait on aurait plus de liquidités il y aurait plus personne qui vendrait en face de nous et du coup il y aurait quand même des soucis vous en doutez donc voilà pour l'instant dans la tente ici ça me paraît quand même assez haut j'aimerais plutôt avoir des mouvements correctifs un peu plus bas on est en train vraiment de faire face à la résistance et 26300 sur le dow jones 30 à la résistance notamment sur les s&p 500 des 2920 points voilà l'euro dollar qui veut tenter la cassure partir par le bas est ce qu'on a un indice du dollar américain voilà qui tente la cassure des 98 ici 60 et de partir à la baisse voilà de la baisse savoir venir ici je suis en train de vérifier les 65 le prix d'entrée ici il était sur les 62 ouais j'ai pas j'ai pas eu l'occasion d'aller voir ça dommage il ya du potentiel baissier un petit peu ici un peu d'hésitation sur les indices boursiers américains face à leur résistance du moment on va voir si on n'a pas des double top qui se forment ici par exemple la double top sur le dow jones 30 tandis qu'on n'arrive pas à percer les obstacles tiens j'ai peut-être à dommage vous l'avez vu ici très vite très rapidement alors mon stop il devrait être un peu plus haut normalement il devrait être placé là un double top face à une résistance pour des mouvements de récupération c'est agressif on va voir ce que ça va donner mais je suis rentré déjà une bougie trop tard ça a été assez vite donc je vais gérer ça très rapidement quand même vous vous en doutez les mouvements de respiration qui peuvent quand même intervenir je vais aller chercher du six points et quelques j'ai minimisé vraiment ici leur est sur cette position là qui a été pris très de manière très agressive en point je vais minimiser ça aussi j'étais pendu 6 7 points donc je veux pas ici tout simplement avoir de soucis je veux que ça continue si ça continue pas scénario nul tant pis très ici voilà on est sûr du 9 points du 10 points aller hop faut que ça pousse un petit peu ça pourrait revenir vers cette zone des 41 des 30 sur le dow jones 30 mais question c'est est ce que ça va pas corriger un petit peu trop avant j'ai passé sur deux mains si vous voulez voir un petit peu plus ce qui se passe en près de manière précise ici un stop très serré je suis entier très un petit peu tard je pense que ça va être un scénario nul mais dans le pire des cas voilà c'est un risque qui est déjà c'est qu'enfin il n'y a plus de risque sur ce type d'opportunités ça c'est assez sympa surtout quand il ya de la volatilité ça peut partir directionnellement parlant d'un coup ou sinon non mais dans ce cas là tant pis mais au moins voilà le risque est géré de manière conservatrice très rapidement l'euro dollar qui va s'élancer sous les 1 09 65 tandis que lundi du dollar américain va tenter une sortie au dessus des 98 60 on a un gbp un gbp très intéressant qui travaille toujours ce gros niveau des 1 23 20 à l'heure actuelle et qui va tenter de persister un dans cette tendance journalière haussière qui qui fait douter un qui fait douter puisqu'on est proche de d'un d'une des lignes de défense en fait tout simplement d'une dernière ligne de défense à mon sens côté acheteurs avant de pouvoir repartir à la baisse ça se pose des questions sur le dos ici en contre tendance ça c'est clair un double top sur une zone résistance comme les 26 1300 j'attends comme un retour par exemple ici sur les 54 déjà cinq ans dans un premier temps ce serait très bien je suis sur les 71 et du mouvement il ya du potentiel j'ai agrandi ses tailles de briques ici vous en doutez un petit peu à l'image de notre dernière séance sur le calendrier économique taille de briques renko un petit peu plus grande que d'habitude tout simplement pour éviter trop de faux signaux pour essayer de faire en fonction de cette volatilité attendue lors de ce type d'événements et c'était baptisé du coup j'ai coupé l'or avant du coup les annonces malgré le double top dommages voilà c'est toujours le petit peu le coup le comment dire c'est pas un compromis mais la problématique qu'on a un tout simplement qu'on est dans des positions avant ce type d'événement économique est ce qu'on sort de position est ce qu'on sort pas de position est ce qu'on laisse faire et c'est vous avez beaucoup de choses dans l'article alors il faudrait que j'avais vérifié mais non vous aviez un article en descriptif de la vidéo qui vous parle justement de traiter le calendrier économique les cas de figure qui peuvent se présenter à vous est ce que ça va être justement bas ici une bonne idée ou pas de sortir de position partielle pour sécuriser de tout clôturer de d'attendre de clôturer peut-être et attendent derrière de relancer etc etc beaucoup de choix possibles beaucoup de choses possibles ici allez on est sur du 9 10 points quasiment aller on est sur les 62 je voudrais un retour sur le test des derniers creux voilà ça commence à se faire sur les 59 je vais encore aller sortir une partie de ma position ici sur du 16 points 20 points ça c'est encore mieux je pourrais me placer en break even et quoi qu'il arrive ce sera un scénario gagnant contre tendance ici sur un niveau important de résistance 26 1300 tandis qu'on rejette en même temps à l'image bien sûr de ce dos on rejette sur le s&p 500 également un niveau de résistance comme les 20 les pendant 2920 et on corrige un petit peu sur le nasdaq 100 l'euro qui a du mal à percer un sous ce niveau là je pense que la résistance sur l'indic du dollar américain joue aussi on va aller voir le goal de goal qui a déjà commencé à réagir ça se passe très vite c'est un petit peu à l'image ici vous le voyez de ces rinko ça va voilà ça va c'est tout simplement très très vite quand vous avez des bougies aussi propre que ça c'est qu'en général avec la volatilité sur le graphique en m1 il ya un petit peu de redessin qui se fait sur ces rinko ici admiral faut le savoir bien évidemment faut connaître les forces et les faiblesses de l'outil qu'on utilise faut savoir aussi qu'il ya d'autres représentations graphiques rien co qui n'ont pas ici de qui ne se redessine pas notamment ici quand les fait développer par des professionnels ça permet ici aussi du coup quand on cherche vraiment à corriger un petit peu ce type d'effet à bénéficier d'une représentation graphique beaucoup plus propre alors là on a été sur du 20 points on a été dans un maximum de 33 points d'ailleurs ça je n'ai pas vu et c'était cette zone c'était cette zone des 50 tiens si on rebaisse un petit peu ici je vais pas attendre à d'aller jusqu'aux 200 je vais je vais reprendre les ciels up moi kevin quoi qu'il arrive c'est dommage j'aurais dû reprendre un petit peu plus autour des 45 voire même pour du trading en contre tendance majorité même favorable à sortir l'ensemble de cette position aux alentours des 50 ici tout à l'heure j'ai sorti un petit peu au niveau par le partiel à 50% après le trader de fibo par exemple il pourrait s'amuser à le tracé comme ça sommet et creux et aller voir ce qui se passe voilà sur les 38 les 50 les 61 61 qui correspondent en l'occurrence avec les 26 1200 on va voir ce que ça peut donner on est sur du 16 points l'attend pour l'instant sur cette opportunité un double top renko qui m'a permis sur une résistance comme les 26 1300 d'exploiter la baisse ici allez 20 points ici j'avais pris du 16 points en stop loss initial même s'il avait un peu élargi parce que du coup j'étais rentré d'une bougie un petit peu tard parce que ça peut se passer très très vite un pendant ses annonces économiques ça c'est clair on va voir si on peut avoir un dos qui redescend un petit peu vers les 45 tiens je vais mettre une alerte sonore d'ailleurs up ici autour de ce niveau là je peux reprendre à souhaiter j'ai envie de dire un petit peu il me reste encore zéro de l'eau donc je peux encore sortir de manière partielle sur cette opportunité j si je le souhaite est vraiment ensuite laisser courir un maximum mais bon dans la contre tendance je suis pas très fan de laisser courir des stops loss bien 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 longtemps cyril qui nous est une petite tête de chat et si bienvenue à toi cyril ravi que tu sois avec nous et c'était baptisé triple top gâchée du coup aussi sur l'euro usd à dommages et basse qui faisait énorme j'ai mis deux ordres en attente sur l'or 508 dans les deux sens tp 511 et tp 505 les deux se sont fermés directement avec un coeur j'adore félicitations attention c'est quand même des stratégies assez risqué à mon sens mais je suis content que ça ait fonctionné aujourd'hui pour toi là dessus bien joué c'était battu du coup comment affiche tu les reins co sur la fenêtre isolé je ne trouve pas alors ici on pense souvent et ça fera qu'on le corrige un bien sûr mais on a en fait des indicateurs dans l'édition suprême on a un indicateur qui s'appelle admiral rinco c'est pas celui que j'utilise moi je vais utiliser l'indicateur mini charte qu'on tire ici voilà hop je vais reprendre tient des profits sur une zone comme du 30 points ça c'est plutôt bien et je vais me placer ici pour gérer manière agressive autour des 63 les 63 ils sont juste là 63 64 comme ça dans le pire des cas même ma dernière position fera du 12 points donc voilà ici à parents je sais plus si j'avais à risque j'ai pas été vérifié depuis les dernières fois si c'était du 12 50 ou du 25 euros de risque mais voilà l'opportunité en tout cas le principal c'est de voir comment ça peut marcher trading aussi sur un call trading de news en fonction du news qui va pousser sur une résistance si on a de quoi se dire tiens on a un pattern qui tourne autour d'un rejet de cette résistance est-ce que c'est exploitable comment etc on est là pour apprendre tous ensemble le stop suiveurs sorti ici une opportunité gagnante rapide sur le dow jones 30 sur la contre tendance c'est pas c'est pas très souvent et si je le fais mais en tout cas en l'occurrence a plutôt bien fonctionné aujourd'hui bien joué basse disait esthéban alors voilà rien qu'au ici on va regarder ça c'était comme je te disais l'indicateur je vais aller chercher l'indicateur mini charte tu le tiens sur le graphique et ensuite tu vas avoir ce type ici de fenêtre qui va s'ouvrir alors moi je vais dans ce chemin là pour te l'afficher puisqu'il est déjà sur le graphique on a ici tout simplement le charte time frive ici type pardon où tu peux sélectionner plein de choses un des graphiques en temps des graphiques en seconde en tic bar des rennes j'ai des rincos quasi etc moi ce que j'aime c'est les rincos with aïe ici dans ce dans cet indicateur là et attention pour la taille tu vas pas aller d'antique peur d'armes et dans rien qu'au range kg etc blocs size ici j'ai mis du 8 pour avoir des tailles de briques un peu plus grosse d'habitude c'est du 5 du 3 ça dépend mais en l'occurrence voilà j'ai mis du 8 du 8 en taille de briques et ça me donne cette représentation graphique ici que j'affectionne énormément puisque vous voyez très souvent sur mes graphiques j'en parle très souvent et j'adore répondre à vos questions bien sûr puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour tout simplifier tout simplement pardon je vais y arriver simplifier le process de trading d'identification de patterns peut rarement se tromper un ici vous voyez deux sommets qui sont attendez je voulais montrer justement qui sont justement up ici et ici deux sommets bon on peut pas trop se tromper un tout le monde peut l'identifier par contre si on regarde l'unité ici en l'occurrence m1 certes on voit deux sommets mais est ce que ça rentre dans les critères d'un double top il y en a qui vont dire non là j'ai clôturé au dessus du point de clôture qui à la etc etc donc voilà j'aime bien les choses qui sont simples les choses qui sont faciles à identifier rapide à identifier parce que quand ça se passe très vite comme ça il faut être réactif ça c'est clair donc voilà ici en l'occurrence ça plutôt bien marché une belle démonstration de trading sur un co basse qui nous dit j'avoue que c'est risque avec des chapeaux chinois et c'est clair dommage que la montée de l'or pour la montée de l'or je leur ai bien repris à la vente du coup assez plus haut ici en rigolant va falloir attendre voilà la patience un très important en trading toujours c'est clair j'espère esthéban avoir bien répondu à ta question n'hésite pas si tu as ici d'autres questions bien évidemment alors on a des marchés américains qui ont commencé à réagir face à des résistances on est dans une zone entre deux on est sur les 915 grosso modo sur la scène p500 un petit peu entre deux aussi ici alors j'ai joué agressif ce stop loss sur retournement de bougies bleues en l'occurrence si j'avais attendu le dernier sommet j'aurais peut-être placé je serai peut-être encore dedans des façons de faire différentes ça c'est clair en fonction du trading de chacun si on est agressif si on n'est pas agressif c'est énormément en fonction bien sûr de en fait l'agressivité la personnalité du trader s'il va être capable ou pas over time c'est à dire à chaque fois de dire bon je suis en contre tendance mais je préfère quand même avoir un stop-loss suiveur si jamais ça continue de décaler en l'occurrence si je voulais être un peu plus conservateur entre guillemets dans cette gestion je serai encore en cours avec un stop loss au dessus du dernier creux je vais enlever cette alerte sonore puisque le cours continue de descendre je suis dans un entre deux dans cette zone autour des 50 je vais pas m'amuser à short et ce bric à outil siens le meilleur point d'entrée pour ma part sur le dos c'était à ce moment là en réaction face à cette zone de résistance des 26 1300 points belle bonne heure qu'ils aient du coup pourquoi cette fois ils sont interprétés les mauvais chiffres en positif pour les indices et le dollar écoute c'est tout simplement ce que j'aime voir moi puisque je suis beaucoup plus technique que fondamental vous avez dû vous en apercevoir notamment bon avec ce trading sur un co etc c'est vrai que les données statistiques ne prêtait pas idéalement en termes on va dire de théorique ce type de comportement bon côté américain on a quand même un taux de chômage qui du coup a baissé un petit peu il est à 3,5 au lieu de 3,7 c'est très certainement ce qui a aussi bénéficié à cette hausse ici le nfp en soi donc c'est à dire la création et ici d'emploi dans le secteur non agricole moins bon qu'attendu mais il faut savoir qu'à 14 ans il n'y avait pas que cette donnée là c'est une des données les plus regardées mais il ya des facteurs autour qui vont jouer bien évidemment aussi en l'occurrence la balance commerciale était également négative du côté en fait du positif ce qui s'est passé c'était surtout un ce taux de chômage ici qui a été meilleur qu'attendu à 3,5 alors que la fois précédente c'était du 3,7 et c'était attendu pour leur consensus a changé toujours à 3,7 donc en termes de fondamentales voilà ce que je peux voir sur ces publications du calendrier économique qui pourrait expliquer cette hausse là après on est en train de récupérer ses mouvements de hausse petit à petit alors on n'est pas revenu au point zéro encore mais voilà on est en train de récupérer un petit peu on l'a vu tout à l'heure avec fibo à les 26 200 par exemple sur le dos ça va représenter le retracement de 61 de 8 de fibo donc voilà on va revenir petit à petit suite à cette tout simplement publication économique américaine qui a poussé ici à la hausse on va revenir petit à petit sur les cotations précédentes donc après l'idée c'est de voir aussi un bien sûr pour et aussi pour votre séance us pour ceux qui vont continuer le trading après 15h30 voir si la tendance est dominante en toile de fond et les pressions qui dominent encore à l'heure actuelle vendeuses sur ces marchés boursiers vont retrouver bien sûr bala on va dire la plupart des voix au cours de cette séance c'est à dire qu'on va retrouver peut-être cette tendance qui va se relancer à la baisse suite à cette publication je sais pas si vous avez déjà étudié un des graphiques dans le passé vous remontez sur des dates où on a par exemple à des publications économiques des fois on a une grosse mèche par l'eau et ensuite on continue à la baisse et quand on regarde ce qui s'était passé avant on était largement dans une tendance baissière des fois ici on a juste l'effet de news qui est qui fait un petit coup à la hausse par exemple regarder un c'est tout l'intérêt ici de cet euro dollar qui est intéressant à étudier pourquoi parce qu'on a une grande mèche par l'eau ici on a cassé dernier sommet on a cassé ce petit niveau des 1 09 95 je pense concrètement je pense qu'on est même tous d'accord avec ça il y avait très certainement des stops loss ici des stops loss par ici on est monté un petit peu au dessus sorti sortir tous et au stop loss a pour mieux écarter et partir à la baisse alors lundi du dollar américain il va tenter de rester au dessus de sa résistance tandis que le dollar ici l'euro en l'occurrence l'euro usd va tenter sa cassure et ça son départ par le bas de cette zone de range attention d'un sorti ici on est sorti légèrement pas le haut on était très rapidement sur la partie ici inférieur là je suis plus partisan d'attendre à vraiment la consolidation pour avoir quelque chose d'intéressant parce que quand on a des mouvements d'un coup à la barre l'eau d'un coup par le bas on peut aussi quand on tourne autour d'une zone de range comme on peut voir ici vous le voyez des sommets ici des croix ici on peut très bien aussi s'amuser à voir plein 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 de réintégration que des fausses cassure en fait que des faux break out et c'est là où c'est un petit cauchemar on va dire le trading en range enfin le trading de break out je devrais dire plutôt quand le trading orange prend place sur les marchés à plusieurs reprises en l'occurrence vous le voyez dernière bougie rien qu'au ici n'est pas en confirmation d'une cassure par le bas au contraire ça inciteraient peut-être même à la relance au dessus des 1 09 65 en l'occurrence et c'est ben qui disait parfait merci avec plaisir et stevan raven qui nous disait bonjour j'ai loupé la belle bougie du coup le taux de chômage est bon on dirait exactement il est bon 3,5% contre 3,7 attendu et la fois précédente également 3,7 louis qui nous disait salut ça va du coup traiter en voyage dans le train c'est pas très bien mais bon 25 points sur le dos du coup plutôt pas mal écoute félicitations bien joué en tout cas voilà c'est une bonne connexion depuis le téléphone ou la tablette j'avoue que c'est un peu plus complexe après on a morpheus ici présent qui traite depuis un bon moment maintenant sur tablette et qui s'en sort très bien comme quoi c'est possible en tout cas félicitations à toi louis mais c'est vrai tu fais bien de le dire faites attention quand vous êtes en voyage quand vous vous avez pas vos outils habituels si vous êtes quelqu'un par exemple qui a l'habitude de travailler à la maison avec deux écrans et et d'analyser tout ça comme il faut machin etc pardon en tout cas voilà il faut il faut vous dire que si jamais vous voulez traiter depuis votre smartphone dans un train etc voilà ça va être un peu plus complexe va falloir faire attention alors ce moment là pourquoi pas baisser le risque tout simplement pourquoi pas attendre vraiment une opportunité magnifique on va dire et voilà il ya deux trois choses à mettre comme ça ici en place si vous le c'est genre de choses que vous voulez faire belle bonne heure qui nous est du coup il vaut mieux comprendre pour choisir dans le temps du coup je pense tu veux dire par rapport aux données économiques un ici bel bonheur alors moi je suis très partisan de 2 1 bien évidemment savoir ce qui se passe côté fondamental savoir les résultats comment ils sont etc pour essayer de mettre aussi en contexte mais par exemple si vous voulez avoir une stratégie spécifique au trading sur calendrier économique moi je vais plutôt être basé technique c'est à dire que je vais pouvoir aller regarder un calendrier et ici un économique 1 sur par exemple celui d'admire et market etc et je vais aller voir bah tiens tel jour à telle date j'ai une école une publication économique comment ça s'est passé dans le passé etc étudie un peu le comportement en fait un des acteurs de marché quand ça parle de données économiques qui sont susceptibles de faire bouger d'impacter la tendance et à court terme moyen long terme même long terme bien évidemment et du coup de regarder tout ça d'un petit peu plus près encore et en l'occurrence voilà on peut regarder le comportement sur plusieurs données économiques publiées et ça c'est très intéressant pour en apprendre un petit peu plus sur comment ça se passe si vous attendez tout simplement sans faire de bac test vous savez je suis aussi assez fan de bac testing mais attention un peu sur des indicateurs sur optimiser pas sur des choses qui vont vous donner forcément des super résultats puisque c'est optimisé c'est à dire que la machine va faire en sorte de vous donner le meilleur résultat selon tel ou tel paramètre sur une donnée particulière etc ça c'est des robots qui n'auront pas une durée de vie longue au contraire ça va ça va vite partir dans le mauvais sens malheureusement donc ça il faut en être conscient mais quand je dis bac tester c'est tout simplement est vraiment étudier le comportement c'est à dire le prix des bougies comme elles sont formés comment elle réagit sur la donnée économique qu'est ce qui se passe si j'attends cinq minutes après est ce que j'ai des signaux qui sont beaucoup plus clairs beaucoup plus profitables pour ma stratégie ou est ce qu'au contraire faut j'attends dix minutes etc tout ça ça dépend vraiment de votre manière d'attaquer les marchés de profiter des mouvements donc voilà il ya beaucoup de choses là dessus d'ailleurs comme chaque vendredi alors en ce moment le c'est pas moi le matin mais en l'occurrence je vais vous reparler un petit peu en fin de sens si vous voulez de la vidéo bac testing que je vous avais fait l'article en l'occurrence qui correspond c'est possible de gagner en expérience même le week-end quand les marchés sont fermés on s'entraîne dans des conditions réelles puisqu'on peut revivre des séances de trading vraiment dans les conditions comme si on y était puisqu'on va pas avoir les bougies prédéfinies prédessinées on va aller voir se dessiner au fur et à mesure sous nos yeux on pourra pas aller tricher se dire tiens je sais qu'au final cette séance à des haussières peu importe le point de d'achat je vais en trouver un jeu et je vais me dire que dans le passé j'aurais fait 300 euros sur cette séance non c'est pas comme ça que ça se passe il faut faire les choses de manière vraiment le plus proche possible des conditions réelles je suis parti un petit peu sur le sujet du bac testing excusez moi mais voilà n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas pour l'instant on est en train de récupérer sur ce mouvement là on n'a pas été un ici c'est aussi pour ça je voulais faire très très attention à ce stop suiveur dans un mouvement de contre tendance on n'a pas été concrètement sur les 26200 on réagit déjà on est déjà très proche des 26 1300 tandis que le s&p 500 rebondi également on est en tendance aussi à sur cette séance ne l'oublions pas alors là c'est pas il y avait une autre très belle opportunité un paterne à b ici égal céder alors il a été un petit peu étendu très facile à dire pourquoi parce que vous avez trois bougies ici un coup baissière 3 ici aussi on a été faire une dernière avant de réagir et cette réaction s'est faite en plus sur les 7650 j'étais parti un petit peu dans mon sujet j'ai pas été voir ça mais c'est pas grave ici en l'occurrence principale c'est qu'on échange bien ici un sur le marché sur le trading alors en l'occurrence les 500 ils ont été cassés voilà c'est parti c'est à partir de là de très très beau mouvement un double top ici aussi autour de la zone intermédiaire des 505 ici il faut avoir les yeux un petit peu partout il faut se spécifier aussi quand on traîne les données économiques moi je suis très si un friand on va dire enfin j'aime beaucoup le fait de se spécifier sur quelques actifs en fonction de certaines heures du jour en fonction de certaines choses bien évidemment pour être focus pour être concentré on va pas très d en tout cas pour ma part je peux m'amuser à traîner 12 produits différents simultanément sur du très court terme comme ça c'est pas la meilleure moyen d'être optimum et de conserver aussi un j'ai envie de dire un petit peu sa santé puisque vous imaginez si vous faites des séances comme ça au bout d'un moment vous allez vous allez un petit peu péter un câble j'ai envie de dire tout simplement olivier le jeune qui faisait ça commence à pousser sur les indices voilà il ya eu des mouvements de récupération face à des obstacles on est sur les retours en fait un des résistances de 1920 points 26 1300 points respectivement pour le s&p 500 et le dow jones 30 ici on a un goal qui ne cesse de baisser réaction depuis la résistance des 1510 c'était très beau on réagit en support maintenant depuis les 7650 en ce qui concerne le nasdaq 100 l'euro dollar qui se pose toujours autant de questions vis-à-vis des 1 soit c'était un pardon 1 09 65 voilà et l'indice vous en doutez du dollar américain qui bleu enfin il bloque pas mais voilà il est un petit peu figé on va dire autour de cette zone des 98 00 six cassés si cette zone pardon est cassé on peut monter plus haut ce qui voudrait inciter bien évidemment de manière mécanique l'euro usd à décembre voilà ça remonte un petit peu les tests des résistances sont de retour sur le dow jones 30 et le s&p 500 très beau rebond au final depuis la zone des 650 fallait fallait avoir les yeux dessus ici ça n'a pas été mon cas dommage mais j'aime bien ce type de retracement de temps c'est vrai qu'on parle de théorie d'eau très souvent mais faut savoir quoi là selon graphique sur lequel vous êtes il va y avoir des petits pièges bien évidemment donc la théorie d'eau sommet creux de plus en plus haut est valable bien évidemment mais on fera attention aussi à d'autres types de comportement une fois qu'on a quand même un ton qui est donné on va pas toujours avoir un retracement avec un creux plus haut que le creux précédent des fois le marché va vous piéger un petit peu des fois il va faire des retracement plus profond un petit peu plus particulier plus complexe moi je les appelle des retracement complexe et du coup voilà des fois faut savoir aussi qu'il ya des choses assez intéressantes comme ça puisque bas en règle générale ça va donner et fournir un riche reward quand même vachement plus intéressant alors mathéo qui disait comment on rejoue le marché pour s'entraîner c'est tout l'intérêt de la vidéo justement je vais je vais vous allez vous la chercher vous la partager dans le chat comme ça vous pourrez aller voir ça il ya l'article qui en relation d'ailleurs maintenant j'ai sa tête est plus rapide pour moi d'aller te trouver l'article toute façon il ya la vidéo qui est comprise dedans bien évidemment et du coup je vais pouvoir vous partager ça sera quand même beaucoup plus simple dans le chat ici je vérifie bien sûr voilà la vidéo y est donc je vous transmets directement cet article qui comprend la vidéo tout ce que vous avez besoin de savoir pour rejouer comme tu dis un tout simplement ici le marché pour s'entraîner comme si on était dans des conditions réelles donc là je vous partage le lien n'hésite pas olivier le jeune bien sûr à y aller tu peux noter l'article aussi et la vidéo n'hésite pas à mettre des commentaires dans cette vidéo puisque c'est aussi sur la chaîne youtube admiral markets en l'occurrence c'est à la moindre question en tout cas un outil très intéressant dans cette édition suprême alors on a chouette qui nous disait du coup quels sont les paramètres un coup pour le dax merci alors le dax je suis souvent en trois points alors là je vous ai pas trop parlé du dax pendant cette séance là mais à mon sens on était dans une zone de range si on regarde le graphique horaire voilà on rebondit depuis les 11 1900 on va chercher à les 12000 points à l'heure actuelle si on descend dans les graphiques en l'occurrence il faudrait que je me mette sur du ici une minute et là on peut voir très joli rebond depuis la borne basse ici alors c'est pas la borne basse en l'occurrence c'est ce niveau là des 950 il me semble 950 on a ici bas à un double bottom ici aussi du coup voilà ça fait quatre creux ici et boum ça remonte d'un coup vous voyez bien ici comportement des racaux très intéressant et pour répondre à ta question c'est dur un coup de trois points sur le dax 30 que j'aime utiliser chaque matin avec vous en séance quand on est ensemble mardi martin mercredi matin et jeudi matin en l'occurrence bast qui nous disait du coup bah en gros maintenant l'or pour qu'il monte faut que trump s'énerve du coup point d'interrogation à l'heure actuelle c'est clair qu'il est parti à la baisse le gold ici toute façon je vous avais dit à mon sens on est sur des pressions dominantes vendeuses sur le qui on va y retourner regarde sur le gold graphique journalier qui nous indique tout simplement ici bas des escaliers à la baisse donc une théorie d'eau baissière semer creux de plus en plus bas je vous ai même mis cette oblique pour voir si le troisième point de contact il allait se faire pour l'instant il est là il n'a pas concrètement touché mais on est déjà en train d'avoir des réactions on aura plus de relance encore à mon sens sous les 490 mais voilà la tendance journalière et baissière cette résistance était déjà bien maintenu avant la news la news a permis de faire un petit pic par le haut pour mieux descendre ici tout simplement je pense qu'il y avait aussi pas mal de stop qui était présent dans cette zone là et on décale maintenant par le bas petit à petit donc voilà je suis pas être trop trop étonné je vous avoue que ça baisse sur le gold en de manière technique on a cassé ici d une oblique on a réagition de résistance et on s'est lancé à la baisse dans le cadre des pressions qui dominent ce marché à l'heure actuelle voilà nasdaq 100 qui teste maintenant les 680 le dax je vais le baisser un petit peu voilà pleuré usd qui peine vraiment et on voit bien la capacité de l'euro usd a passé ce concrètement a confirmé une fois de plus sous les 1 09 60 on est en train ici d'assister un triple top regardez ça sur le dow jose 30 alors voilà on a un sommet là un sommet là un sommet là un sommet là trois sommets identique sur une résistance alors au bout d'un moment soit ça va casser soit on va revenir et on va être dans un trading orange entre cette zone des 23 département 26 1300 points l'intimé 200 points sur le dow jones 30 déjà une bougie en poursuite en tout cas ce qu'on va avoir une cassure du s&p 500 sur sa résistance identique aussi sur le dow jones 30 et tout simplement la poursuite ça serait à partir des 80 pour aller sur la wii ça ferait 80 plus une cassure de 5 points et à soirée 15 points de hausse possible sur le nasa accent loin d'être le meilleur point d'entrée vous en doutez c'était autour des 650 pour ma part que ça se jouait vraiment ici sur ce niveau là nigo qui nous disait bye salut nico passe un excellent week-end en tout cas d'hommes dominique il faisait belle remontée du dax en effet ça vient rebondi depuis niveau des 50 parfait azuma qui nous est du coup très belle montée aussi sur l'usd gp grec alors on va les voir ça si tu veux lui sd gp grec pop ici en effet belle montée belle réaction on avait des tests autour des 106 75 on a cassé maintenant les 107 en descendant sur le 15 8 moi je crois que j'avais alors je vous avais pas une zone de range mais ça travaille beaucoup les derniers creux et on a cette zone un majeur des 107 qui traîne autour on cherche à revenir sur ce niveau là à l'heure actuelle et en termes de tendance de fond ici sur l'usd gp grec vous rappelez on avait ici un sommet qui n'a pas réussi à percer le sommet précédent on a commencé à avoir des clôtures par le bas les pressions vendeuses un qui reviennent mais tout simplement aussi un depuis ici ça peut s'expliquer à travers la lecture et l'interprétation du graphique de l'indice du dollar américain bien évidemment qui est aussi en rejet depuis un gros niveau comme les 99 on a un double top journalier sur ce niveau là donc voilà pression vendeuse qui domine on arrive par le bas certes mais on a des niveaux qui bloquent et un gros niveau qui bloque en résistance et du coup ça peut susciter ce type de comportement ici aussi on a des tests 1 d 1 22 80 si on résume un petit peu le foire avec le gbp usd beaucoup d'hésitation toujours autour de cette borne base des 1 0 9 65 sur l'euro usd en l'occurrence donc voilà pour l'instant on est de retour près près en fait un des zones de résistance on va réafficher quand même le s&p 500 il a toujours pas confirmé un au dessus des 2 1920 points on a par contre un nasdaq 100 qui a confirmé le rejet et rebond des 7650 points l'euro dollar qui va peut-être commencer à réintégrer cette zone on va peut-être avoir la tendance ici baissière qui se relance un petit peu plus ici sur l'indice du dollar américain ça hésite beaucoup un face à ces résistants sur les s&p 500 sur le dow jones 30 notamment ces niveaux des 75 qui bloquent un petit peu je crois aussi on va regarder ça voilà 80 75 à peu près sur ce niveau pour le nasaq 100 tandis que l'euro dollar tente la réintégration ici de cette zone de rennes alors ici c'est peu inoubli qu'un c'est voilà simplement bas les scénarios qui tournent autour du trading de rennes réintégration pour rechercher la borne haute rebond de la borne haute pour rechercher la borne basse etc etc pour l'instant c'est ce qui se passe sur l'euro usd tout simplement alors quelle taille de briques j'ai mis pour c'est un co sur l'euro usd j'ai mis des tailles de briques de 2 donc vous faire très attention si on va peut-être augmenter peut-être augmenter mettre du 3 voir quelque chose d'un peu plus propre et voilà en l'occurrence on aurait un break out réintégration depuis la zone si jamais on a une clôture autour des 0,9 soixante-dix avoir à voir si on a cette clôture réintégration dans la zone de rennes beaucoup d'hésitation sur les indices boursiers ça commence à se calmer on a l'us open américaine ici un l'open américain et qui va s'ouvrir pardon excusez moi je suis en train de regarder l'heure pour vous dire exactement il est 15h07 donc voilà ça va s'ouvrir à 15h30 bien évidemment donc on a encore un petit peu de temps pour que les marchés se calme avant cette ouverture américaine voilà justement ça arrive pas à casser la zone et ça repart plutôt en réaction depuis la résistance on va rester ensemble dix minutes après l'ouverture américaine jusqu'à 15h40 histoire de voir un peu comment ça se passe sur cette open us ensemble sinon comment s'est passé votre semaine est ce que vous avez eu de bons résultats est ce que vous avez peut-être développer un peu plus votre stratégie n'hésitez pas si vous avez la moindre question ça se calme un petit peu avant l'ouverture voilà ça corrige depuis la résistance 26 1300 j'ai beaucoup parlé du dos dans cette séance ici j'en ai même un peu profiter avec vous ça réagit aussi 1 sur le s&p 500 en train de repartir un peu plus bas et ça bloque depuis les 300 surtout sur le dos ça bloque surtout sur les 75 en ce qui concerne le nasdaq 100 on a un double top ici qui s'est fait depuis la zone mais je vais pas aller non plus jouer la contre tendance une fois de plus surtout à un petit peu à l'approche on va dire de cette ouverture américaine qui peut susciter certains mouvements de de marcher également donc je vais faire attention arrivé proche de ce type de ce type d'événement que ce soit une autre donnée économique que ce soit une ouverture de bourse j'aime bien quand même faire attention à ce qui se passe normalement ici voilà d'ici 20 minutes quasiment maintenant on aura l'ouverture us qui nous attend est-ce qu'on va encore avoir la consolidation sur l'euro usd autour de cette zone 1 0 9 65 on hésite à faire un double top ici un des renko qui sont aussi su consécutivement baissier haussier et baissier on va avoir de la consolidation ici avec une lecture très simple un co qui nous permet de voir la borne haute la borne basse d'un mini range autour d'une zone comme les 1 09 65 depuis le triple sommet info faut quand même le rappeler sur le dowel 30 on a eu deux bougies de poursuite c'est à dire que si vous avez un stop loss qui l'équivalent de deux ou trois bougies vous en tant que scalper il ya beaucoup de scalper qui apprécient les taux négale enfin les taux les ratios je devrais dire négatif entre ce que vous êtes prêt à gagner ce que vous êtes prêt à perdre c'est ce qu'on appelle le risk reward donc il y en a qui vont avoir tendance à se dire maintien j'ai peut-être risqué trois briques mais je vais aller chercher deux briques ça arrive si j'étudie bien la stratégie relativement souvent je peux commencer à prendre mes objectifs partiels ou totaux ça dépend vous savez bien que de manière mécanique sur un marché quand vous allez chercher des objectifs beaucoup plus rapidement donc avec des distances plus petites que votre stop loss vous allez avoir un taux de réussite plus élevé ça c'est clair mais attention le risk reward qui est peut-être l'une des choses au final les plus importantes si on peut dire bien va être désavantageux puisque vous allez peut-être gagner je sais pas moi on va dire 20 euros mais quand vous allez du coup perdre vous allez peut-être perdre 30 euros donc voilà en l'occurrence faut faire attention à ça faut connaître les avantages et les inconvénients de sa manière de traiter pour savoir à quoi va ressembler les mauvais moments de votre stratégie puisque il y aura toujours des mauvais moments le trading s'est fait de bonne position de mauvaise position bonne période alors bonne période on sait tous gérer les profits ça c'est pas un souci là où on fait la différence en termes de traders c'est comment ça se passe quand il ya la période de drogue et c'est là où il y en a qui abandonnent qui arrêtent qui craignent tous leurs comptes parce qu'ils changent leur façon de faire ils prennent plus de risques pour récupérer les pertes beaucoup beaucoup de comportements comme ça qui à terme mettre en l'air un petit peu un mettre en l'air pendant un petit peu les le comment dire le potentiel soit de la stratégie du trader etc etc basse qui faisait du coup doubler mon portefeuille du coup oui oui 0 monnaie management je sais mais merci lors avec un grand sourire excellent veste bah oui tu sais bien que voilà c'est risqué qu'il faut pas faire ça surtout sur contre elle etc mais en l'occurrence soit tu as passé une bonne après midi c'est quand même sympa et profite en bien en tout cas après si dans ce type d'approche là il ya quelque chose qui te plaît il ya quelque chose que tu trouves récurrent je t'invite bien sûr à back tester tout ça à regarder à y mettre du money management pour voir si c'est quand même quelque chose de faisable sur le long terme et de manière plus sérieuse c'est clair mais en tout cas voilà ici merci de l'avoir partagé avec nous baste et ça nous permet voilà de rebondir un petit peu dessus de parler un petit peu de monnaie management et c'est chao qui qui nous disait bonjour bienvenue à toi us 500 le feu nous disait jo qui alors ça a bien bondi ça a bien bondi mais ça reste vraiment fait comment dire bloqué voilà tout simplement parler de 1920 points la résistance en l'occurrence idem sur le dow jones 30 avec les 26 1300 on vient d'avoir un triple sommet et en l'occurrence les 75 sur le nasdaq 100 sur lequel on a un double sommet à l'heure actuelle l'euro dollar toujours en tentative de réintégration du mouvement avec un break out qui pourrait permettre de rentrer dans la zone si on regarde un petit peu le goal le goal dit travailler maintenant cette zone des 1500 en termes de résistance puisqu'on a bien cassé on a fait en gros le scénario 1510 1500 très rapidement suite à la publication renault qui faisait du coup semaine nulle pertes et gains équivalents alors au dos il ya de plusieurs façons de voir ça bien évidemment c'est une semaine ouais je comprends pourquoi tu dis nul mais pense quand même que alors je sais pas si c'était sur contre elle ou cité sur compte de démonstration mais en termes de imagine quelqu'un qui a un compte à 50 mille euros sur un compte réel il passe une semaine à zéro je pense qu'il est quand même plus content que si c'était une semaine à moins moins dix mille euros etc etc donc je comprends ton sentiment de frustration à des gains tu as des pertes ça reste à zéro moi même j'ai eu dans mon un petit peu dans mon on va dire dans mon dans la progression en tant que trader au début je perdais de l'argent etc et après je suis arrivé dans cette zone où je ne gagnais enfin je gagnais mais je perdais également et autant et j'arrivais à zéro un peu comme toi cette semaine et du coup ben je connais un petit peu ce sentiment là mais quand quand arrive du coup enfin vous savez pour la plupart d'entre vous pour ceux qui me connaissent pas encore j'ai j'ai appris tout seul sur les marchés alors j'ai fait le cursus scolaire bien évidemment qui correspond etc mais voilà quand vous êtes sur les marchés dans des conditions réelles etc vous apprenez encore beaucoup beaucoup de choses des choses encore différentes complémentaires etc bref j'ai fait mon expérience moi même sur les marchés et en l'occurrence voilà je suis passé de la période perdant etc j'ai compris de mes erreurs j'ai noté mes erreurs chaque jour le but était de faire moins d'erreurs que la fois précédente au bout d'un moment vous prenez vous tirez le son de vos erreurs et c'est là où c'est très 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 important si vous avez en fait si vous n'arrivez pas à tirer le son de vos erreurs vous n'allez pas pouvoir progresser surtout quand vous êtes un peu en mode autodidacte à apprendre par vous même donc en l'occurrence voilà j'étais dans cette phase un peu comme toi cette semaine je gagne je perds mais j'arrive à zéro ça a duré pendant un temps et puis après du coup ben voilà il faut encore continuer ce processus d'apprentissage de de savoir tirer le son de ses heures qu'est ce qui fait que je suis toujours à zéro peut-être le money management peut-être la façon de gérer ma position peut-être que je suis trop agressif et que des fois je récupère le mouvement etc pour arriver à zéro etc etc et après tu peux passer à l'étape supérieure tu commences à créer un décalage quand tu commences moi par exemple je sais que j'ai commencé à créer le décalage surtout quand je me suis bien peu enfin pas positionné mais quand je me suis bien mis au travail on va dire énormément énormément de travail personnel ça c'est clair mais en l'occurrence quand voilà on est on évalue un petit peu les données passées on regarde un peu côté statistiques comment ça se passe en base vraiment son trading sur des choses concrètes comme du coup de l'espérance de gains statistiques en fonction de ce qui se passe sur le passé d'un certain nombre de positions qui permet aussi de savoir tiens en règle générale j'aurais pas un drawdown normalement plus important que ça sur les cinq dernières années ce genre de choses voilà c'est ça qui est qui aide à faire la différence en tout cas pour moi ça va ça va quand même aider à faire différence réintégration et pendant que je parlais justement ici le break out réintégration de l'euro dollar qui va déjà donné une bougie en poursuite je vous avoue que quand je parle ici j'ai pas toujours les yeux sur les écrans mais voilà on n'a toujours pas de pousser à confirmer on est toujours bloqué sur les indices américains si vous voulez qu'on voyait rapidement le dax le dax travaille la zone des 975 points à l'heure actuelle ici on a justement bâtiens un petit abcd en correction alors là il est quand même pas mal l'étendue on n'a que trois bougies ici on en a bien plus là donc voilà c'est plus vraiment ce type de pattern là mais en l'occurrence la zone qui maintient un petit peu ce niveau intermédiaire des 975 en réaction depuis le test quasiment et toucher presque en tout cas des 12000 points tout à l'heure non un peu moins d'un quart d'heure maintenant on aura l'ouverture américaine restera dix minutes ensemble pour voir un petit peu le ton de cette séance us et ensuite on se quittera pour bien un petit week-end et on se retrouvera dès la semaine prochaine avec beaucoup de choses à la semaine prochaine on a déjà chaque séance vous pouvez les retrouver tous les matins bonjour cac40 et d'accentes entre pierre moi même et gilles tous les matins du coup de 8h25 jusqu'à 10 heures vous aurez aussi les analyses actions et swing trading à 18h le mardi soir avec pierre père à mon lui on va retrouver aussi une séance sur le calendrier économique ensemble en relation en plus cette fois ci du coup avec le fmc ce sera attendu mercredi soir et vous aurez bien sûr pierre gilles voilà du coup aussi le vendredi matin moi-même le jeudi matin l'euro dollar qui va réintégrer un peu plus sa zone de règle je pense et vous en doutez voilà que on rejette de plus en plus la résistance et 98 60 sur lundi du dollar américain alors on a peut-être un petit regain d'énergie ici une volonté supplémentaire de pousser un peu plus haut sur ses indices américains à l'approche de l'ouverture américaine en l'occurrence ici dans moins de 15 minutes maintenant je vais venir un petit peu sur le chat ici on en était où donc voilà un renault par rapport à ce que tu disais voilà renault qui nous a quitté en débo donc voilà période d'apprentissage n'a pas de souci ici c'est j'ai envie de dire un passé par la période on gagne on perd elle de manière équivalente c'est ça fait partie du procès sont en tout cas quand on apprend par soi même à mon sens c'est mon avis personnel bien évidemment yohann 53 qui nous disait du coup moi je n'ai pas réussi pas voulu à couper ma perte résultat grosse perte voilà yohann écoute c'est c'est là c'est l'une des erreurs par exemple que je commettez un tout à l'heure je disais que le but dans l'apprentissage était de se dire tiens c'est quoi mes erreurs et les identifier les noter et c'est de d'en faire chaque jour un petit peu moins et ça c'est une des erreurs par exemple qui une des premières erreurs en tout cas très importante qu'il faut absolument que tu notes et qu'il faut absolument que tu évites de refaire tout simplement c'est à dire que quand tu prends une position que tu es un stop loss physique ou un stop loss mental il faut que tu respectes ce stop loss là en l'occurrence que surtout aussi tu évalues dans le passé est ce que enfin la meilleure façon on va dire de placer ce stop de te dire tiens je vais risquer 0 5% 1% 3% ce que tu veux de la position voilà c'est toutes ces choses là qu'il faut évoluer en fait évalué pendant je devrais dire pour mieux évoluer justement pour pas me tromper deux mots mais en tout cas voilà tu soulignes un bon point yohann ici faire attention à ne pas laisser courir ces pertes il ya même un dicton en trading c'est laisser courir ses gains et surtout pas ses pertes il est peut-être pas formulé comme ça mais l'idée est là et le principal c'est que on en parle ici que le plus de monde le sage bien évidemment pour qui est le moins de de moins en moins en fait d'erreurs commises dans ce sens là chao qui qui nous disait du coup je ne comprends pas malgré les mauvais chiffres du nfp les us du coup en hausse donc voilà c'est ce qu'on disait il ya l'effet du bon score aussi un du taux de chômage aux états unis à 3,5 alors qu'il était attendu plus haut à 3,7 la fois précédente c'était le cas et le consensus c'était les 3 7 donc ici ça peut expliquer un petit peu ça et puis après bon réaction de marché ainsi à chaque fois ça devait partir dans le sens de la donnée économique ce serait un peu simple on serait tous dans le même sens et je sais pas si on pourrait sortir un jour de position parfait azuma qui nous disait du coup très d depuis combien de temps déjà alors le temps passe vite ça doit faire dans les huit neuf ans maintenant que je suis en trading ici que j'apprends par moi même alors une bonne grosse période d'apprentissage je vous l'avoue mais c'est très important c'est comme tout soit je tiens très souvent soit on apprend par soi même soit on passe par de la formation et c'est dans un cas ça prend énormément de temps d'efforts et c'est dans et d'argent quelque part aussi puisque bon il ya un moment donné faut bien passer en réel j'ai envie de dire faire ses preuves un petit peu pour se rendre compte de comment ça se passe on n'a pas le même feeling quand on prend position sur un compte réel avec de l'argent durement gagné entre guillemets et quand on est sur compte de démo etc mais du coup qu'est ce que je disais par rapport à ça je vais revenir dessus et en l'occurrence voilà donc une bonne période d'apprentissage voilà et après bon quand on arrive à vraiment tirer le son de ses erreurs a progressé c'est assez gratifiant ça c'est clair et sinon bien si on passe par la formation faut savoir que ça a un prix faut savoir que ça prend quand même du temps c'est pas parce qu'on se fait former par un professionnel qu'en deux secondes on va être gagnant et ben il faut aussi des capitaux pour mettre sur compte réel il faut y aura des pertes puisque même les professionnels ont des pertes en trading et c'est donc faut bien savoir un petit peu tout ça à chaque fois bien évidemment en être conscient en tout cas donc voilà pour répondre à ta question parfait à zuma business world qui nous disait du coup bonjour le trade en direct c'est tous les jours alors non c'est pas tous les jours le trade en direct c'est une fois par semaine en ce en fonction en fait un des données économiques par exemple tu vois la semaine prochaine ce sera le ns ce sera pas le nfp mais le fomc en l'occurrence mercredi soir je crois que ce sera aux alentours des 20 heures un comme d'habitude donc voilà on va se retrouver chaque semaine pour un épisode des calendriers communiques mais ce sera une donnée statistiques différentes en fonction de la semaine en fonction de l'actu de marché aussi bien évidemment de ce que nous réserve le calendrier économique semaine après ce donc voilà il est 21 maintenant dans neuf minutes on a l'ouverture des bourses us et en attendant on fait encore un quadruple top j'ai envie de dire sur les graphiques renko de jones 30 on va aller voir c'est rapidement regarder ici c'est très simple à lire 1 2 3 et 4 et on a déjà deux bougies en poursuite un scénario si on va chercher par exemple de bougies de poursuite qui serait déjà protégé selon la façon de faire mais en tout cas voilà des profits partiels de scalper qui peuvent être pris grâce à l'aide de ces outils et voilà vraiment propre bon ça se retrouve aussi sur le graphique m1 ici mais plus triple top je trouve que quadruple puisque ici ça dépend comment vous allez interpréter et lire ces niveaux là en tout cas incapacité des bourses américaines à casser des niveaux de résistance important quand même à l'approche de l'ouverture de la bourse us justement et quoi et de manière en fait correspondante j'ai envie de dire sur nos accents là où ça bloque c'est les 675 points 680 points on a ici toujours une seule bougie en réintégration de la zone de match concrètement sur l'eau usd pas beaucoup de mouvements de volatilité à l'approche du coup de l'ouverture des bourses us ici qu'on aura dans très peu de temps maintenant dans six minutes n'hésitez pas si vous avez des questions on s'approche un petit peu de la fin dans un quart d'heure on aura fini cette séance ensemble et pour l'instant les bourses us qui font toujours face à leur résistance du moment en l'occurrence et 26 1300 points sur le dow jones 30 les ici 2900 points sur le s&p 500 le niveau intermédiaire je finir pour vous le marquer un puisque il est ici quand même présent je vais aller chercher ici j'ai pas ici alors je vais vous mettre pour que ce soit bien visible on est en train de tenter même la cassure de ce niveau l'intermédiaire je vais vous le mettre ici il est exactement à mon sens sur les 75 ici voilà ici c'est là que ça travaille et c'est là il faudra casser pour pour progresser à la hausse c'est en train de vouloir montrer les premiers signes on va dire d'une cassure au dessus des 80 le s&p 500 qui veut continuer de pousser ici le test concret et des 2920 l'euro usd qui a toujours une bougie de réintégration ici dans la zone on va aller voir un petit peu le goal le goal qui travaille et qui tourne autour des 1500 mais les meilleurs mouvements étaient en rejet un des 1510 ça s'est passé très vite suite à la publication ici aussi si on regarde un petit peu le silver même comportement sans trop de grandes surprises réaction fasse une résistance en l'occurrence les 17 60 lundi du dollar américain va il est toujours en travaux autour de cette oblique et des 98 60 ainsi et par à la baisse je vous rappelle que ça aura tendance à pousser l'euro usd à la hausse et du coup à jouer encore ce scénario de réintégration on se rapproche ici de l'us open ce sera maintenant dans cinq minutes on peut aller voir un petit peu l'usd gp y qui travaille cette résistance des 107 00 on est aux abords des 117 50 en ce qui concerne la résistance et le cours ici qui est sur les 117 39 40 1 pour le gp y alors on a eu la cassure ici aussi un des mèches à chaque fois qui illustre la publication en fait qu'on a eu du côté des états unis tout à l'heure avant de partir et casser de l'autre côté pour l'instant on tente de respirer un petit peu ici sur l'euro gp y alors toujours rester intacte cette résistance des 2920 pareil pour le dow jones 30 on pourrait très bien avoir des mouvements de rejet suite aussi à l'ouverture us sur les bourses ici côté américain on sait en attente c'est en attente les marchés qui retiennent un petit peu leur souffle ainsi on peut dire avant que ça ouvre et c'était ban qui nous est du coup quand les traites sont fermés comment fait-on pour les voir en points alors pour les voir en points ici tac tac que je réfléchis je suis pas sûr que tu puisses les voir en points ici sur la plateforme puisque par exemple quand tu vas dans ton historique ça c'est la position de tout à l'heure tu les vois pas en points tu les vois alors attends c'est ici que je dise pas de bêtises du coup du coup la position transaction ordre l'eau ou seulement c'est pas ça là tu l'as les profits en euros je crois pas que tu les voyais en points ici dans l'historique de ta plateforme metatrader en l'occurrence non c'est pas ça le mieux encore c'est ce que je fais en règle générale par exemple si je veux savoir du coup combien de points j'ai fait sur telle ou telle position et on va prendre l'exemple du dos puisque j'ai pris position tout à l'heure dessus j'appuie sur la touche hst du mini terminal ça va m'afficher tout simplement ici tac mais point d'entrée mais point de sortie alors si je vous en laisse enlève pendant la touche hls je vais retrouver mon point d'entrée beaucoup plus facilement ici alors tout à l'heure du coup c'était vraiment du six points très rapide ensuite j'ai eu du 20 points par là j'ai eu du 26 points par ici très simple à voir ici avec du coup les sorties enfin la touche hst qui me permet de voir chacune de mes sorties partielles et à la fin du 12 points pour le stop suivant ici ça aurait relancé un petit peu mais après ça s'est bien retourné ce serait revenu sur le point d'entrée de stop loss et même plus haut donc voilà la touche hst qui est très pratique pour voir si tu veux quand même calculer toi même le nombre de points comment je fais ce petit croisillons ici c'est très simple j'appuie sur la roulette de ma souris ou sinon vous pouvez l'afficher si vous avez dans personnaliser vous avez ici un croisé du réticule du coup qui vous permet de cliquer dessus pour l'avoir moi je préfère avoir le raccourci sur la roulette de ma souris beaucoup plus pratique beaucoup plus rapide donc voilà pour répondre à ta question ici du coup et c'était ben louis qui faisait du coup ça va exploser à l'ouverture le dos au avec un des 26300 la coûte c'est ça qu'il faut qu'on regarde j'ai envie de dire le s&p 500 en attente de casser sa résistance également le dos mais on a aussi un déblocage un petit peu sur nasdaq 100 soit ça casse soit c'est réagir mais bon à normalement avec l'ouverture us on aura un peu de plus de volatilité liquidités qui vont arriver et on pourra avoir un décalage normalement donc avoir à voir ici si ça peut casser ses niveaux c'est vrai qu'on a fait des doubles sol des doubles top 1 même sur le s&p 500 james qui nous disait du coup moi je voudrais les avoir en graph je veux dire mais résultats en graphique alors ça tu peux les avoir en graphique il ya un expert advisor qui est qui est sur la plateforme avec laquelle donc tu peux tu peux faire ça alors je vais je vais enlever ici ça je vais aller te l'afficher par exemple ici c'est du coup du coup du coup admiral connect tu peux ici le glisser sur du coup comme ceci un graphique lambda donc ici surtout ne le glissait pas bien sûr sur un graphique sur lequel vous traînez un glisser le sur un nouveau graphique aller l'ouvrir et vous pourrez ensuite du coup avoir directement le nouveau graphique alors quand tu vas dans la partie analyse qui est bien si tu veux faire analysis charte et à ce moment là tu peux dessiner de enfin décider pardon d'avoir bâton ton évaluation selon les périodes et tout comme tu veux en colonne du coup en cumulative line chart en line charte et même en pitch art tu peux avoir beaucoup de choses étudier ton taux de réussite en tour de position perdante ton gain moyen ta perte moyenne le résultat moyenne même de tes positions ton meilleur trait des meilleurs des pires pardon me mauvaise position en fait la durée de ta position et c'est tu peux voir tes gagnants en pipe en point net à bradwin beaucoup beaucoup de choses tu fais drone chart une fois que tu as sélectionné les fils c'est à dire les critères que tu souhaites voir afficher et tu peux avoir tout simplement bas l'affichage du graphique qui va montrer l'évolution de ton compte sur la période de temps que tu veux selon les critères que tu veux ici aussi alors on se rapproche ça y est 15h30 on va voir un petit peu comment ça se passe on a des réactions à la baisse pour l'instant ici un petit peu sur le dow jones 30 peut-être un bricade par le bas des réactions en rejet des résistances en tout cas pour l'instant c'est le premier sentiment sur cette ouverture l'euro usd qui a réintégré mais qui n'arrive pas à poursuivre un plus à l'intérieur de cette zone de range on stagne un petit peu autour d'un 0 9 70 très hésitant ici pour l'instant sur l'ouverture le cnpi 500 face à l'obstacle résistance également ici le dow jones 30 qui va aller faire le test peut-être à nouveau de cette zone des 270 on a déjà fait un double top on a fait un double creux pardon on a fait un double top ici aussi sachant que c'est des tops qui sont en relation avec les précédents qu'on en avait quatre maintenant on en a cinq beaucoup beaucoup de rejets de cette résistance mais par contre voilà on a et c'est une pi 500 qui peut tenter l'expérience par le haut alors très intéressant vous voyez aussi que les spread sont encore meilleurs maintenant ici voilà à trop tard ici malheureusement j'ai pas pu aller en profiter sur le dow jones 30 j'ai cliqué sur le nasdaq 100 je suis pour l'instant à un point ça veut pousser et je suis rentré un petit peu tard j'ai l'impression 88 moi je l'aurais voulu rentrer sur les 4 sur les 85 c'est dommage je vais fermer ici parce que la position du coup je suis rentré en décalé je n'ai pas le prix que je voulais ici en l'occurrence je m'attendais au break out aussi si jamais ça poussait ça s'est fait très vite donc ici voilà ce serait déjà des scénarios gagnants à la hausse ça aurait poussé déjà sur les 700 mais j'ai eu voilà en fait j'aime pas quand je rentre sur le marché rentrer à un prix trop tard vous en doutez avec un stop loss prédéfini ça va le décaler aussi si je l'accord si je l'agrandis du coup ça écarte ma perte va être supérieure à ce que j'aurais voulu et c'est donc là j'ai préféré ressortir d'un coup ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec l'expérience c'est à dire qu'au début quand on débute si on prend un mouvement un peu trop tard on dit bon c'est pas grave allez ça va y aller parce que mon analyse me dit que ça va y aller parce que mon signal et me dit que ça va y aller etc or ça vous met quand même dans un scénario qui n'est pas très bien pourquoi parce que ça va réduire votre risqué donc ici moi et ça c'est un choix personnel j'ai préféré sortir de position pour ne pas être dans ce cas de figure là et avoir un ratio qui soit pas très bon etc par contre c'est vrai que c'est dommage pour le dos parce que j'ai cliqué là j'ai pas eu le temps d'aller cliquer sur le dow jones 30 et c'est là où j'aime beaucoup dans mon trading personnel par exemple les outils d'assistance au trading c'est des outils par exemple qui me permet de ne pas louper ce type d'opportunité ici j'aime tirer avantage on va dire du meilleur de la machine associé bien sûr au trading du coup et à l'analyse de l'homme voilà j'aime ce qu'ils écoulent pas de souci j'aime ravi d'avoir répondu à ta question et steban qui faisait ok merci quand les trades sont ouverts on peut le voir du coup en point en direct dans l'onglet trade du coup avec clic droit exactement et puis tu peux le voir comme je l'ai fait tout à l'heure ici regarde tu cliques alors j'ai pas repris position mais par exemple tu cliques ici sur l'euro sd tu verras le montant en euros et tu verras le montant en point de ta position que ce soit en territoire positif avec des gains latents on va dire en territoire négatif avec des pertes latentes donc un raccourci encore plus mieux et c'était bad ici avec le mini terminal tu as la touche entre par exemple ici le libellé de ton instrument euro usd et elle est tous ici de paramètres tu cliques dessus tu vas avoir directement du coup position en euros et en points or par exemple moi je suis pas très fan de voir la position courir en euros tout simplement parce que voilà c'est ça un potentiel on va dire ça le potentiel on va dire de nous affecter niveau émotionnel et c'est au fur et à mesure que le compte grandit si vous arrivez par exemple à 30 50 euros sur une position en termes de risque et que vous avez par exemple un objectif de ratio de deux fois la taille quand vous arrivez à 95 euros au lieu d'aller pile sur les 100 euros de gains eh bien vous allez être tenté vous allez vous dire punaise si je sors maintenant c'est quand même 95 euros dans ma poche et bien non normalement il faudrait pas faudrait garder votre position et la laisser atteindre l'objectif puisque c'est la stratégie puisque c'est ça qui vous donne exactement le ratio que vous exploitez qui vous donne un avantage sur le marché si vous commencez à prendre en règle générale un petit peu à chaque fois avant votre objectif et bien ça diminue votre rassureusement là si vous voulez prendre plus tôt vous faites votre stratégie avec des objectifs plus tôt mais voilà voilà ce qu'il faut faire en fait oui s'il faisait du coup mon nom c est bien passé à 300 du coup slip un peu mais j'ai réussi à prendre 40 points félicitations louis bravo à toi avec un ordre du coup en attente c'est bien passé sur les 300 voilà super félicitations louis bien joué à toi ça a poussé rapidement entre les 300 et 350 en tout cas c'est sûr le petit break out je l'aurais bien pris mais j'ai pas eu le temps à j'étais sur le nasdaq 100 et puis du coup j'ai pris un petit peu tard ce break out aussi sur le nasdaq 100 malheureusement renaud qui disait merci pour toutes les explications avec plaisir renaud comme d'habitude bien sûr n'hésite pas est vraiment content que tu sois parmi nous à chaque fois dans ces séances comme chacun d'entre vous en tout cas j'espère que vous avez passé une excellente semaine sur cette chaîne admiral sur votre trading bien sûr bon côté perso ça va sans dire mais voilà vous allez avez enfin vous allez pouvoir passer un excellent week-end peut-être vous repensez à tout ça peut-être continuer d'améliorer votre stratégie d'accumuler de l'expérience avec l'article que je vous ai pas partagé dans le chat en l'occurrence sur le back testing tout un article complet avec une vidéo pour mettre en pratique ici et voir vraiment comment mais ici les outils en place sur la plateforme pour revivre les séances comme si on y était voilà encore cinq minutes et on s'arrêtera là donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question de décadron qui me disait voilà normalement on traite pas les news beaucoup trop dangereux mais vieux du coup ma vieux pardon mieux faut attendre je vais y arriver après pour acheter ou revendre la nouvelle les retranchements en zone c'est un coup à se faire exploser le compte alors ici un sujet très intéressant c'est clair le trading de news c'est beaucoup plus dangereux on est d'accord il y en a pour tout le monde sur cette chaîne admiral markets un du trader débutant intermédiaire et expérimenté et en l'occurrence le trading de news c'est quand même quelque chose qui du coup est quand même exploité par les traders c'est quelque chose qui était très regardé et c'est pour ça qu'on a eu l'idée chez admiral markets de vous faire quand même ici des des live en fait éducatif et pédagogique vis-à-vis de ça vous avez bien vu j'ai pas essayé d'attraper par exemple le mouvement d'explosion de la hausse ici au contraire j'ai attendu par exemple elle tient d'arriver sur une zone comme tu dis justement par exemple je crois que tu parlais ici de tac 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 voilà faut mieux attendre pour acheter ou revendre la nouvelle retranchement en sommes et c'est avant que je pense que tu sous-entends aussi bien sûr des niveaux de support de résistance clé etc moi c'est ce que j'ai fait 26 1300 j'ai attendu d'avoir un pattern qui tourne autour de ça mouvement de récupération j'ai fait quelques points c'est voilà pour vous montrer aussi pour vous mettre en prudence ici vous avertir en tout cas voilà des risques associés au trading de news et si vous voulez vraiment y faire quelque chose dans cette catégorie on va dire de stratégie de trading voilà les voilà comment on peut appréhender les choses on va dire c'est ce qu'on essaie de vous transmettre à chaque fois dans ces séances en tout cas big dream qui nous est journée noire désolé de la prendre pour toi big dream ici en tout cas voilà demain est un autre jour en l'occurrence et samedi mais dès lundi les marchés sont ouverts donc voilà une période de drawdown est toujours suivi en règle générale d'une bonne période etc c'est le cheminement que ça que ça suit un c'est comme dans la vie on a tous des bons moments des mauvais moments le trading c'est pareil il faut le savoir cécile qui nous dit voilà super merci un très bon week-end à tous avec un grand sourire merci beaucoup à toi aussi cécile un vrai plaisir d'avoir parmi nous tous les jours de décadron qui nous disait du coup je préfère le swing trading donc long moyen terme donc en effet un c'est pas du tout la même approche je comprends tout à fait ça dépend de la personnalité du trader de la façon de voir les choses moi par exemple j'ai un ami qui est beaucoup plus fondamentale et qui est notamment beaucoup plus swing trading et il se voit pas du tout aller sur des graphiques une minute cinq minutes même graphique renko plus petit encore exploiter des mouvements intraday dans un laps de temps court et c'est donc je comprends tout à fait ici ton profil et ta réaction notamment face au trading de news césar qui nous disait du coup merci bon week-end à toi avec plaisir césar à toi aussi passer un excellent week-end on va s'arrêter ici dans deux minutes donc n'hésitez pas si vous avez des dernières questions toujours en mode réintégration de cette zone de rennes sur le euro usd pardon mais incapable de pousser plus profondément à l'intérieur on revient sur la borne basse et 1 09 65 en l'occurrence ça veut continuer de monter ici un double creux d'ailleurs ici intéressant sur la zone et 70 attendez 70 on est quand même revenu un proche des 70 ici voilà et du coup on bloque face au niveau intermédiaire des 350 pour l'instant sur le dow jones 30 tandis qu'on a une belle poussée mais vous l'avez vu en live ici un quand le s&p 500 a commencé à casser et a poussé au dessus ça s'est passé très vite sur le dos et sur le nasdaq on commence à avoir un petit peu de retournement mais j'ai l'impression sur le dos ici dans des petits mouvements de récupération peut-être avoir venir en tout cas voilà opportunisé contre tendance pour repart sur ce trading sur calendrier économique en ce vendredi 4 octobre sur la publication du nfp qui a poussé les indices à la hausse et du coup qui nous ont entraîné en fait ici ces indices face à des résistances face à des obstacles qui ont suscité très peu de temps après des réactions à la baisse voilà il est 15h40 on va s'arrêter là je vais vous remontrez bien sûr la suite du programme j'ai envie de dire les prochaines vidéos que vous pouvez attendre sur cette chaîne youtube en live en tout cas les prochaines émissions je devrais dire puisque vous aurez d'autres vidéos qui seront publiés de temps en temps bien évidemment je pense notamment aux prochaines vidéos sur le forex alors ici vous aurez lundi matin bonjour cac40 et dax 30 avec pierre pierre un bon lui vous pourrez également le retrouver tout simplement mardi soir pour les actions et swing trading tout simplement on aura un spécial fom c'est ensemble la semaine prochaine mercredi soir mais avant ça je vous retrouve dès mardi matin bien sûr pour des nouveaux épisodes et aussi de nouvelles aventures sur bonjour cac40 et dax30 chez admiral markets sur les bourses et les marchés européens comme on le fait ensemble chaque matin d'o dk caédron voilà un geste là je le prononce mais en tout cas dix mois à 22h nous disait du coup de dégagerons on a le discours de powell l'impact devraient être important enfin 22h à la réunion du coup là où je suis ok tu viens de la réunion super ici en tout cas un vrai plaisir de savoir que tu nous suis depuis la réunion tu dois être dans un super cadre ça c'est clair renault qui nous disait du coup voilà bon week-end à tous et à du coup lundi team et mardi jérémy ça marche renault pas de soucis avec plaisir passe un excellent week-end comme chacun d'entre vous je vais vous souhaiter bien sûr de passer un super week-end de bien finir la semaine si vous continuez un petit peu de trading cet après midi et voilà peut-être réfléchir à tout ce qu'on a dit si ça vous tente en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire de la vidéo mardi matin ou même à mes collègues le lundi ou le vendredi matin n'hésitez pas on est là pour ça en tout cas et j'espère que ces émissions continue de vous plaire autant nix qui nous y voit la bonne soirée merci juste le lien de la messagerie télégramme du coup alors attend ici le lien de la messagerie télégramme je vais être le chercher rapidement ici tac on va aller mettre ça en place tiens il faut que j'aille par ici alors attend le temps que j'aille te chercher ça n'hésitez pas si vous avez une dernière question et ensuite on s'arrêtera là pour ce week-end juste le temps d'aller chercher ce groupe télégramme ici le lien pour te le mettre directement dans la dans la partie chatte bien évidemment alors à temps que je le trouve un peu peu tout catal groupe aussi un bien sûr facebook ça t'a déjà le lien dans le descriptif de la vidéo il fait quoi de ce lien je vais te trouver je vais te trouver je vais te le mettre dans le descriptif il ya pas de souci voilà je l'ai trouvé désolé pour la tente ici voilà je vais le mettre directement là voilà ça vous a laissé un petit peu plus de temps up question bête c'est quoi télégramme le groupe 1 sur lequel on peut échanger bien évidemment au cours de la journée groupe télégramme tout simplement l'application est gratuite que tu peux déjà j'ai pardon sur ton téléphone pour l'avoir ici directement donc voilà nick sainte à le lien j'ai mis un peu de temps désolé mais j'ai trouvé de décadré qui faisait voici non c'est igor pas de souci igor c'est vrai tu me l'avais dit excuse moi à igor c'est beaucoup plus simple en tout cas merci en tout cas d'échangé 1 c'est vraiment toujours intéressant de soulever les points comme le swing trading le des trading scalping etc igor qui nous faisait du coup bon week-end à tous merci merci à toi il y en tout cas passe aussi un excellent week-end chaotique il faisait merci jérémy a très vite bon week-end merci beaucoup à toi aussi excellent week-end louis qui nous dit aussi bon week-end merci avec plaisir louis toi aussi passe un super week-end renault qui faisait la question bête c'est quoi télégramme donc voilà j'ai répondu ici chaotique il nous disait à et donne dominique qui nous est bon week-end à tous merci jérémy avec plaisir d'hommes comme d'habitude bien sûr passe un excellent week-end c'est comme facebook ou snapchat ou là nous disait chaouki et star game fr qui disait télégramme est aussi dans la description donc voilà ici je me rappelle plus cité dans la description en tout cas désolé mais voilà je les trouvais ici je voulais partager et on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était un vrai plaisir de vous retrouver à cette occasion ainsi de la publication des nfp aussi j'espère vous en avez vous avez bien profité de cette séance vous avez soit appris quelque chose soit passé un bon moment notre compagnie moi je vais vous retrouver dès mardi matin mais n'oubliez pas que l'émission démarre aussi lundi matin avec mon collègue bien faire mon louis je vous souhaitais une bonne fin de journée un excellent week-end et je vous retrouve très vite la semaine prochaine